Bonjour tout le monde et bienvenue sur lamagiedesétangues.com Aujourd'hui, je vous propose une technique super facile et superbe que vous allez pouvoir faire sur du papier blanc lustré et répéter avec plein de jeux d'étampes différents. Je dirais des étampes, moi je privilégie les étampes à contour, dans le fond, qu'on peut colorier ensuite à l'intérieur pour voir notre motif à travers. Donc vous allez avoir plein, plein de choix. Je ne sais pas comment appeler cette technique-là, je l'ai appelée le smushing. Alors ici, j'ai mon étampe avec le jeu fleurs d'anniversaire. Et puis, on va commencer, c'est vraiment facile. Vous allez vouloir avoir sous la main, dans le fond ici, je prends un grand bloc, mon plus grand bloc d'acrylique. Vous allez avoir besoin aussi d'un petit vaporisateur à eau et de deux tampons d'encre. J'essaie de prendre des couleurs qui sont voisines sur le cercle chromatique. Donc le bleu et le vert, ça se mélange bien sans que ça tourne au brun. Alors ce que je fais, tout simplement, je vais étamper sur mon bloc. Donc, n'ayez pas peur, ça n'abîmera pas votre bloc. Et là, je prends Piscine Party et je vais aller où est-ce que j'ai des petits trous, tout simplement. Ensuite de ça, je vais vaporiser un peu d'eau et je vais attendre que ça se mélange un petit peu. Pour la quantité, vous devez faire des tests. Voyez-vous, là, je vais attendre que ça se mélange. Regardez sur mon carton blanc, ça vous donne une petite idée, OK, de ce que ça donne. Je peux dire aussi, je vais en mettre plus pour que ça se mélange plus. C'est à votre choix. Ce que j'aime bien faire, c'est tenir mon papier blanc lustré un petit peu, y aller par petites touches. Voyez-vous, je ne mouille pas toute ma surface d'un coup. Je laisse ça pas mal aléatoire. Donc, on regarde de temps en temps où on est rendu et puis on peut y aller dans le plus pâle ou dans le plus foncé. Ça fait très artistique et en peu de temps. Ensuite, on nettoie notre bloc. On peut laisser sécher comme ça. Moi, je vais accélérer avec mon pistolet chauffant. Vous pourriez également prendre un autre papier blanc lustré et venir l'étamper pendant que vous êtes par-dessus. Si vous dites, ah, c'est un petit peu trop foncé, bien, vous pouvez enlever avant de sécher. Là, mon verre prend beaucoup plus de place que le bleu, que le piscine party, ce que je ne voulais pas nécessairement. Mais ça va toujours pâlir en séchant. Comme j'ai beaucoup trop de verre, ça, je vais l'utiliser pour une autre carte. Et puis, je vais venir rajouter un petit peu de bleu. Dans le fond, ce que je ne veux pas, c'est mélanger trop mon verre avec mon bleu. Donc, je ne veux pas salir mon tampon d'encre. La meilleure chose pour ne pas salir mon tampon, c'est complètement de recommencer. Ce que je vais faire, pour ne pas que ça prenne trop de place, mon verre, parce que ce n'est jamais pareil d'une fois à l'autre quand vous allez le faire. N'espérez pas avoir le même résultat dans le fond à chaque fois, c'est impossible. Mais c'est facile, puis vous allez aimer ça en faire beaucoup. Vous pourriez décider d'aller le placer directement dessus. Moi, j'aime mieux le côté aléatoire, d'aller en chercher des petites portions à la fois. Ah, c'est beau! Là, j'essaie de sélectionner plus de bleu, mais c'est sûr que le vert prend toujours beaucoup de place, quand même. Comme vous le voyez, ça a fait une belle marbrure. Donc, plus vous utilisez d'eau, plus vous avez des résultats diffus, si on peut dire ainsi. Donc, j'aime bien ce modèle-là, c'est de décider dans quel sens je crois que je vais le mettre. Comme ça. Là, je prends mon encre noir nu. Et je vais venir étamper ma fleur. Et cette fleur-là, mon étampe ne tient pas bien. C'est rare que ça m'arrive, mais on dirait que ce jeu d'étampe-là, je ne sais pas s'il était à la chaleur, mais il bombe. Il faudrait que j'enlève l'étiquette et ça fonctionnerait très bien. Regardez ça si c'est beau! C'est comme si toutes mes étampes m'ont fait un petit rond. Ce que je fais dans ce temps-là, j'enlève l'étiquette et vous allez voir, ça tient tout seul. Donc, si ça vous arrive à la maison, vous n'êtes pas obligés de mettre les étiquettes. Voici. Il faut faire attention quand on étampe, avec le blanc lustré, on peut glisser plus facilement. Donc là, mon noir nu, il faut vraiment qu'il soit bien sec parce que je vais aller rejouer dedans. C'est facile quand il n'y a plus de lustré, c'est bien sec. Alors, je vous approche un petit peu. J'ai choisi mes marquants pour aller rajouter un petit peu de couleur. Oui, je vais aller faire quelques pistils noirs. Et puis, je pourrais la laisser comme ça, ma fleur. Je la trouve belle. Je pourrais même aller chercher un crayon un petit peu plus foncé, genre BD Bermude. Là, je vais faire de l'ombre où est-ce que les pétales se chevauchent finalement. Et je vais placer de la couleur au centre. Ça fait très joli. Ce qui est le fun ici, c'est que mon bleu s'est concentré, comme par hasard, où je voulais mettre ma fleur. Et puis, le vert autour. Vous n'êtes pas obligés d'aller tout colorier. Moi, je fais juste des petites touches. Pour aller rajouter un petit peu plus de contraste. Voyez-vous, je ne ferai pas toutes mes feuilles. Juste par-ci, par-là, selon que j'en sens le besoin. Mais regardez, je me garde la belle lumière. Donc là, je peux dire que ça me plaît quand même. Oui, on va mettre du vert sur notre fleur. C'est curieux pour certaines, mais ça me dit de le faire. Alors, voici. Ce n'est pas beau, ça? Alors là, ce n'est pas tout à fait sec. J'avais essayé de placer, de mettre du Wink of Stella par-dessus ma fleur. Mais je trouve que, je ne sais pas si c'est la réaction avec le papier blanc lustré. Mais on dirait que ça l'a éteint un petit peu. Ça l'a... C'est beaucoup plus mort que prévu. Alors, regardez. Ça, c'est celle que j'ai faite. C'est sûr que quand en séchant, ça pâlit encore un petit peu plus. Mais c'est de toute beauté. Donc, j'espère que vous allez essayer ça. Dans plusieurs teintes, essayez le orangé, le rose, le rouge. Mais le rouge, faites attention de ne pas le mélanger avec n'importe quoi. Supposons, prenez le fruit des bois avec tarte au potiron. Ça va très, très bien. Explosion de baie avec sorbet aux prunes. Ça va être de toute beauté. Alors, je vous salue, je vous embrasse et je souhaite une super journée créative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada